bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction aléa il faut savoir que cette fonction va nous permettre de renvoyer un nombre aléatoire entre 0 et 1 du coup là si je m'en mets ici un petit exemple d'appellement aléa je ferme la parenthèse je tombe sur 0,9 du coup si je fais encore entrer je tombe sur 0,8 ainsi de suite du coup un nombre aléatoire entre 0 et 1 maintenant ce que je vais faire c'est utiliser cette fonction d'abord dans notre exemple pour connaître un peu l'utilité de cette fonction dans notre exemple j'ai quelques employés le code poste le département et les émets pour et moi ce que je souhaite le faire c'est qu'il y ait un matricule et le matricule pour le fait je vais utiliser la fonction avec le cours des pt deux fois le nombre de l'aide au département après je vais utiliser la fonction aléa que je vais multiplier par cent exemple là si j'ai fait 3 fois 100 juste pour avoir un nombre un peu plus grand parce que sinon 0 et 1 on a un petit nombre et je vais prendre l'entier de ce nombre là par exemple c'est ça que je vais utiliser la fonction entre pour prendre l'entier de ce nombre là et là je tombe sur 11 par exemple là si je le fais encore puisque c'est une fonction aléatoire je tombe sur 35 ça que je vais utiliser pour créer le matricule ici je me mets ici j'utilise la fonction aléa et là une bonne département deux fois là je rajoute la fonction entre comme entier pour prendre l'entier de la fonction aléa qui me génère un nombre entre 0 et 1 que je multiplie par 100 pour avoir un chiffre plus grand là si je fais entrer lui je tombe sur ça et les autres je vais tomber en fait sur d'autres chiffres à chaque fois il prend le niveau département deux fois et il me génère un nombre aléatoire entre 0 et 1 qu'il multiplie par 100 du coup c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui on se donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction